bon bonjour c'était un live expéditif de quelques minutes souvenez-vous de de live que nous avons fait il y a quelques jours où on vous dit du rôle que macon emmanuel est en train de jouer cette affaire de l'ukraine l'afrique le grand quartier qui a fait un discours très impressionnant hier lors de l'état de la fédération de russie que nous allons d'ailleurs revenir dans les jours à venir souvenez-vous macron est un traite il joue sur deux tableaux il utilise la russie comme la voiture bélier en afrique et il joue au traite avec ses amis son grand du pays de michael jackson et il joue sur deux grands un grand qui est plus costaud c'est le grand de quartier vlado et l'autre grand qui est petit qui est devenu petit et qui aime seulement la bagarre qui aime seulement prendre les choses des gens qui aiment seulement envoyer c'est le pays de michael jackson nous avons fait un live où nous avons brièvement expliqué comment macon est en train de jouer au grand traite avec cette affaire de la le pays de grande quartier et le pays le petit du quartier bien sûr là sur le dos des africains eux mêmes les français eux mêmes les le codem de pompidou ont commencé à voir ça à suivre ça j'ai vécu discours d'emmanuel macron l'heure n'est plus au dialogue on l'a très largement commenté sur notre antenne ces derniers temps et puis patatras pendant le week-end une interview qui est donnée où emmanuel macron précise qu'il veut une défaite de la russie mais qu'il ne veut pas l'écraser ce qui pose une question quelle position doit avoir le camp occidental vis-à-vis de moscou d'abord les faits rien que les faits les indispensables de quentin beréchal bonsoir quentin bonsoir emmanuel bonsoir à tous alors quelle position vis-à-vis de la russie c'est la question on revient sur la visite de joe biden est ce que ils ont abordé ce sujet avec volodymyr zelensky oui emmanuel et le président américain joe biden a eu des mots durs envers le président russe il approuve également la défaite totale de la russie souhaité par volodymyr zelensky écouté les deux présidents aujourd'hui par la présidente et je sais qu'il y a un petit coup et c'est à pour tous n'est pas qu'il y a pas qu'il a barrément aboronné d'éternité de l'aucraïne et ça va s'arrêter avec moi pas qu'il y a on ne znais que c'est normal c'est qu'on aura c'est qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'est qu'on ne alors voilà ça c'est la position américaine au sein de l'otan le front n'est pas forcément aussi uni ça suscite pas mal de réactions oui réaction aux propos d'emmanuel macron dans le journal du dimanche ce week-end le président affirme que les plans français n'ont jamais changé je ne pense pas comme certains qu'il faut défaire la russie totalement l'attaquer sur son sol écraser la russie cela n'a jamais été la position de la france et cela ne le sera jamais la petite phrase tranche avec le discours d'emmanuel macron à à munich où il avait des mots très fort contre le président vladimir poutine et la russie de discours à 24 heures d'écart et deux points de vue diplomatique la différent incompréhensible au françois haiesbourg on connaît bien ici président de la fondation pour la recherche stratégique ce matin il est pris la position d'emmanuel macron écouté cette séquence dans l'avion avec les trois journalistes et à largement défait l'excellente impression et que emmanuel macron avait fait à munich problème de la guerre c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps de je gagne mais je ne veux pas gagner tout à fait mais je veux pas perdre non plus et je veux surtout pas perdre tout à fait soit on gagne soit on perd dans la guerre alors il faut le reconnaître quand même contrairement au mois de juin les propos du président semblent un petit peu mieux compris oui notamment par françois hollande l'ancien président de la république qui n'était pas du tout d'accord avec la position d'emmanuel macron en juin celle de ne pas humilier la russie l'ancien président de la république était l'invité du grand jury lc rt le figaro cette fois il approuve emmanuel macron en posant les limites à l'engagement occidental ne pas vouloir écraser la russie mais si c'est je crois sans doute l'interprétation qu'a emmanuel macron c'est à dire il s'agit pas d'aller sur le territoire russe d'aller frapper la russie en tant que telle nous devons l'europe les états unis aider massivement les ukrainiens effectivement à créer un rapport de force et à vaincre la russie et à s'arrêter là parce que ce serait finalement l'objectif qui serait atteint soutien également d'hubert védrine l'ancien ministre des affaires étrangères pour qui la guerre en ukraine doit pas se transformer en une guerre de l'occident contre la russie si nous en faisons une guerre de civilisation occident contre russie elle ne s'arrêtera jamais il n'y aura jamais de solution il faut tout faire pour que poutine ne puisse pas gagner en ukraine mais il ne faut pas se laisser rentrer dans une confrontation directe avec la russie alors quelle réaction a suscité ces propos en ukraine et bien la complexité discours français a du mal à passer côté ukrainien visiblement la petite phrase d'emmanuel macron a semblé-t-il exaspéré volodymyr zelensky le président ukrainien les deux présidents se sont entretenus par téléphone ce dimanche après cette sortie alors officiellement ils n'ont pas parlé de cette sortie d'emmanuel macron sa réponse zelensky l'a donné quelques heures plus tard dans une interview au journal italien coriérale de la sierra ce sera un dialogue inutile en réalité macron perd son temps je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas en mesure de changer l'attitude russe et du côté russe et bien en russie on ne comprend pas non plus l'ambivalence française un discours moins sévère vis-à-vis de moscou mais des livraisons d'armes françaises qui continuent de s'intensifier à destination des ukrainiens la parole d'emmanuel macron la guerre de valeurs répond de manière laconique maria zakharova la porte parole du ministère russe des affaires étrangères et elle continue en faisant une référence historique à napoléon l'empereur français qui voulait envahir la russie la france n'a pas commencé avec macron et la dépouille de napoléon vénéré en france repose au centre de paris et dernière question est ce que emmanuel macron s'adressait aussi à l'opinion française oui car dans un sondage ifop pour le figaro 54% des français je ne crois pas que 54% des français supportent les armes que macron envoie en ukraine ça c'est un sondage biaisé nous comprenons nous savons comment ces choses là se passent vous comprenez même les français ont vu ça la traite de macron un jour il dit une autre chose il dit autre chose l'autre jour il dit totalement des choses opposées un souvenez-vous macron est un traite je le répète macron emmanuel macron est un traite il est traite pour le pays de gros de quartier de vlado il traite pour ses alliés de l'otan souvenez-vous de ça il est allé faire un deal son grand est devenu maintenant le grand de quartier et il a fait le deal derrière le dos des africains est ce que vous comprenez derrière les dos des africains donc il utilise la russie comme la voiture bélier nous nous voulons manger un peu mais vous soyez devant nous on reste derrière c'est ça c'est ça qu'il est allé faire mais vous comprenez poutine c'est un joueur d'échecs et maths donc il était content d'avoir le petit macron s'humilier de ses pieds poutine poutine est très content que macron joue à ce jeu et si vous comprenez donc poutine sait que les armes qu'il envoie n'aura aucun effet poutine sait que tout tout l'armement que les occidentaux sont en train d'envoyer en ukraine n'aura aucun impact poutine sait que les déclarations de macron dans la journée quand il essaie de s'attaquer à la russie poutine sait que ça fait partie du deal ça fait partie du deal comme d'ailleurs dans le pandemonium vous avez les débrassistes qui avaient souvent l'habitude de sortir s'attaquer à un gopso maturé albert alias sassou n'est ce déni mais dans la nuit il travaille pour lui et à un certain moment vous voyez encore ces gens-là s'aligner dans la journée c'est les mêmes techniques ici parce que le pays de michael et jackson a dit vous aligner avec nous on tombe ensemble où on va vous faire tomber on va emmener la guerre à votre porte en europe et nous allons désormais travailler avec les africains directement vous avez vu même le shifting aujourd'hui de la position américaine par rapport à la réplique centrafricaine où on promet maintenant le miel au centre africain on essaie de séduire maintenant toi dira pas le pays de michael jackson vous n'avez pas compris ça est ce que vous comprenez ça on dit on va tout vous donner et ça fait partie de ses stratégies mais non si toi dira rentre dans cette nasse là il est oui il est oui parce que si toi dira rentrer dans cette nasse là c'est là où kagame va intervenir parce que les militaires de kagame sont là bas on va le tuer on va prendre un rwandais pour diriger la rue centrafricaine c'est ça le système est ce que vous comprenez donc c'est cette stratégie là maintenant qu'est ce que on a déjà largement expliqué ça allégé sur youtube vous allez voir cette chaîne même sur facebook vous allez voir cette cette vidéo cette vidéo le jeu le deal que macon a proposé à la russie voilà quand vous êtes en train de voir en rome plus centrafricaine les français se sont retirés le russon take over au mali les français sont dehors les russes les russes rentrent dans l'accord mais qu'est ce qui est curieux le mali encore le fonds cfa alors la rue plus centrafricaine encore le fonds cfa comment on peut expliquer ça et ça c'est que se passe dans plusieurs comme ça là ça va se passer comme ça là dans plusieurs pays parce que bon vous voyez bien qu'on comprenne avec nous pour poutine y'a rien à foutre poutine a rien à foutre avec les fonds cfa s'il coopère avec directement avec avec la russie centrafricaine nous directement avec le mali il n'a rien à foutre poutine devient le l'homme fort le grand qui a plus de muscles il peut dire bon c'est bon avec moi je rassure tout moi je suis au conseil de sécurité de l'ONU allez dégagez moi le fonds cfa là il ne l'a pas encore fait et voilà pourquoi nous sommes entendus d'accord nous sommes d'accord de d'une coopération mais vlado le grand de quartier ne doit pas faire ça ne doit pas jouer aux jeux s'il faut qu'on tape la france tapons la france une bonne fois parce que la france manipule toujours rend toujours et fait ça fait ça fait des décennies que cette france est là et en train de de piller l'afrique en train de retarder l'afrique en train de nous détruire vous comprenez donc voilà comme nous appelons les russes de de talonner macron on n'a vous n'avez pas besoin du deal à la camp bon peut-être que c'est la solidarité bon peut-être que poutine aussi a accepté ça parce que il veut avoir une oreille à l'intérieur de l'otan pour bien avoir des informations donc macron joue bien ce rôle là mais il va être liquidé macron il est le sacrifié même de joc sur le tout parce que c'est un traite macron c'est un traite comprenez et eux mêmes les français commencent à comprendre ça en prenez un jour on dit ceci de l'autre jour on dit ça et on fait appel à qui pour tenter de venir le sauver il fait appel à qui comme on dit c'est la politique de de rendre un sort et là c'est il a fait appel à qui il fait appel donc à deux gardes qui sont rentrés pour venir le sauvegarder parmi lesquels il ya eu hollande hollande qui lui avait fait cette passe pour le pouvoir hollande qui disait qu'à un certain moment quand on veut diviser bon il faut aller chez les frères maçants c'est pas ce qu'ils disaient c'est quand là hollande là qui a tué les propres français les blancs à bataclan c'est hollande qui les a tués ils a liquidé en faisant venir brazzaville donc en web somaturin albert est venu tuer les français blancs là à bataclan tout est démontré sur frères et sœurs nous sommes en train de vous le dire il est utilisé les réseaux libanais les riades qui sont là à la mandarine la pâtisserie mandarine et puis la citronnelle aussi appartement c'est pour eux le colonel de hezbo là ou les ceux qui sont maintenant désormais je crois les propriétaires de l'honnepic palace aussi la même d'enfant à vous là ce colonel là qui a utilisé tout est passé par lui les 200 mille euros qui a été versé aux assaillants les armes parce que ça venait du lot des arbres qu'on veut se maturer albert alias à swing et so denis avait acheté à la chine on comprenait donc c'est rétracé et ce sont ces armes là qui sont arrivés au port d'un dji donc à louango que l'engue somaturin a emmené celui à tchambitio dans le village de mochi là où il y a ses mercenaires et ses armes là ont quitté tchambitio pour arriver à hitlerville à pompidou ex paris pour tuer les français blancs les locaux d'herbe les français locaux d'herbe pourquoi ils ont choisi les locaux d'herbe c'est parce que s'ils touchaient les noirs il devait pas avoir l'impact comme un peu contre ce que yolande françois que moi j'appelle yolande françois françois a fait pour tuer les destinateurs de charlie hebdo pour aller chercher la compassion pour tenter de rehausser sa côte de popularité là encore ça n'a pas fonctionné l'attaque de bataclan si c'était dû à ça la france est attaquée pompidou hitlerville est attaquée par le terrorisme le terrorisme donc il va aller chercher la compassion pour réussir sa côte de popularité là encore ça n'a pas marché par contre plus de 100 et quelques français les leconiens ont perdu la vie à hitlerville aujourd'hui ce dossier est classé secret état les enquêteurs de hitlerville les pompidou sont partis dans le pont de monium nous sommes attirés albert aujourd'hui le décès le dossier est classé totalement classé pourquoi comprenez et c'est qu'est ce que yolande a fait il a fait donc la passe à macron et c'est aujourd'hui c'est lui qui ressort vous dit bon non nous ne voulons pas aller écraser on peut pas écraser la rue vous pouvez écraser le grand de quartier vous avez quelle force pour écraser le grand de quartier aujourd'hui tout a démontré que les mangongu que vous faites là vous jouez aux gaillards aux africains mais vous n'avez rien même l'armement y'a rien tout a démontré qu'il ya une faille énorme dans les armements en ce qui concerne le le métier militaire de guerre en occident tout a démontré avec la guerre du petit du quartier vous n'avez rien aucun voilà qu'on dit si vous déclenchez votre guerre de l'eucoderme là ne comptez pas sur les africains ah oui ne comptez pas aucun africain ne viendra cette fois ci pour vous sauvegarder rien mais nous serons là pour bien vous damer est ce que vous comprenez donc nous tenons à dire macron macron est une traite macron émanue le teintre et même l'eucoderme commence à constater ça comprenez ce qu'on vous a dit là un live où on vous a soufflé ça comme ça certains ont pris ça comme la blague et même ils commencent à constater le grand de quartier c'est hier le grand de quartier a fait un grand discours un discours puissant fort et le pays de michael jackson le vieux aussi a fait le discours donc tous les deux sont comme ça là vous avez vu les rions ont dit bon on rentre maintenant on envoie les bizarres on voit les coups de canon à vlado comprenez donc si vous voulez créer votre guerre c'est c'est votre guerre à vous comprenez parce que nous sommes on se rend compte vous êtes des brigands des bandits habillés en costume et vous êtes là des politiciens vous n'êtes pas nos dirigeants vous dirigez qui c'est des voyous si vous comprenez donc souvenez-vous macron est une traite et ce traite là en train de venir en afrique donc en peu de temps un truc de one forest les gabonais sont déjà mobilisés nous avons vu les mamans du gabon s'élever les esprits là bas sont déjà élevés sont déjà en sont déjà en train de se surchauffer là bas en ébullition là bas les esprits le traite là va être sacrifié spirituellement en afrique il va aussi aller c'est un webso mathurin albert après vous allez voir après le passage de macron et c'est là où nous vous dirons ce que nous ferons après son passage qu'il part d'abord voir un webso mathurin albert et vous allez voir après après le passage d'un webso de macron chez un webso mathurin albert vous allez voir c'est comme ce qui va se passer à bon entendant salut la lutte continue le peuple gang toujours moukongo kekile manzao moukongo kele kakakakong ditari kakakakong ditari kakakakong ditari kakakakong ditari matonu nanguilu yambote abu abu bia kakakako